Hello tout le monde c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après un bon moment d'absence, j'avoue que j'arrive un petit peu comme une fleur, mais on n'est pas là pour parler de ça, on va parler du Ice Cream Summer Challenge 2024. Je vous avoue que cette année j'étais pas sûr de faire le challenge simplement par manque de temps, de motivation et d'énergie, mais je vous cache pas que vos petits messages sur les réseaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, m'ont vraiment fait hyper chaud au cœur parce que vraiment c'était tellement adorable, ça m'a fait un bien fou de voir à quel point vous, déjà d'une, vous vous étonniez de pas avoir de nouvelles de moi et de deux que vous espériez qu'il y ait une session 2024 et en fait je me suis dit bon allez Kevin motive-toi et fais cette édition 2024 donc me voilà. Pour tout ce qui est raison de mon absence, futur de la chaîne etc, on verra ça plus tard. Aujourd'hui on se concentre sur le challenge, je vous mettrai un petit time code comme ça, celles et ceux qui sont des habitués maintenant, vous pouvez directement aller au menu et pour celles et ceux qui découvrent le challenge ou qui ont besoin de se rafraîchir des idées, on va dire ça comme ça, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que ce challenge et comment valider son challenge. Alors déjà si vous êtes adepte des challenges saisonniers et que vous connaissez pas encore le Ice Cream Summer Challenge, sachez que c'est clairement un petit frère, un petit, un cousin du Cold Winter Challenge, du Blossom Spring Challenge et du Pumpkin Autumn Challenge. Quand j'ai voulu créer ce challenge, c'était en m'inspirant de ces challenges là et donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on sait jamais, il s'agit simplement du principe des menus avec des sous-catégories. Dans ce challenge, il y a quatre menus et dans chaque menu, il y a trois sous-catégories et pour chaque sous-catégorie, on va essayer de trouver un livre qui correspond en fonction des mots-clés ou du nom de la sous-catégorie et l'idée c'est de se faire sa petite pile à lire et d'essayer de lire des livres en fonction de tout ça. Si vous connaissez, si vous êtes familiarisé avec les challenges ou non, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est donc un challenge qui se déroule en été, vous l'aurez compris, c'est le challenge de l'été qui démarre au 1er juin et qui se termine au 31 août. L'objectif c'est vraiment de couvrir les trois mois principaux de l'été et puis c'est surtout parce que c'est la place qui reste puisqu'après il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc comment valider son challenge ? Eh bien l'objectif étant de passer du bon temps quand même, surtout en été, il y a vraiment ce côté-là où on se détend, on prend des vacances, on est chill, on prend soin de soi, bref, on est posé, on se fait plaisir et c'est tout le credo de ce challenge, c'est se faire plaisir. Donc on est vraiment sur cette base-là, il y a zéro contrainte, on essaye de se challenger un petit peu, mais on reste cool, on reste souple si vous ne validez pas votre challenge, ou en tout cas pas comme vous l'aviez prévu ou que vous ne respectez pas exactement les mots-clés. On s'en fout, l'objectif c'est que vous, vous preniez du bon temps, vous fassiez plaisir et c'est pour ça que je fais tout pour que le challenge vous donne une petite piste mais ensuite vous en faites ce que vous voulez. Tout ça pour dire qu'il y a 4 façons de valider son challenge qui correspondront vraiment à tout le monde, tout le monde y trouvera son bonheur. La première façon, ça s'appelle Lézarder au soleil et l'objectif c'est simplement de lire un livre qui rentre dans une des sous-catégories d'un des menus. Donc globalement, si vous avez prévu de lire un seul livre pour cet été, eh bien écoutez, vous pouvez participer au challenge puisqu'il y a une façon de valider son challenge qui s'appelle Lézarder au soleil. Voilà, vous choisissez, soit vous choisissez une des sous-catégories et vous trouvez un livre qui correspond, soit vous savez déjà ce que vous allez lire cet été et vous trouvez une façon de le faire entrer dans une des sous-catégories, ça marche aussi. Personnellement, c'est souvent comme ça que je fais, j'ai ma liste de livres qui me tente le plus et j'essaye de faire en sorte que ça rentre dans les cases. Vous avez ensuite le challenge Summer Vibes et ici vous allez choisir un des menus, un des 4 menus et valider l'ensemble de ces sous-catégories. Donc globalement, ça fait 3 livres. Vous allez choisir un livre par sous-catégorie d'un menu de votre choix et vous aurez validé votre challenge. Ensuite, on a le full package avec le challenge Crème, Lunettes et Parasol et ici, vous allez lire l'intégralité des sous-catégories des 4 menus. Donc, c'est-à-dire que vous allez lire 12 livres au plus, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez mettre 2 livres par catégorie, vous avez tout à fait le droit. Mais voilà, l'objectif, c'est de mettre 12 livres. Je viens de capter que je n'avais pas allumé ma bibliothèque, mais maintenant c'est fait. Du coup, l'objectif, c'est de lire vraiment un livre par sous-catégorie pour chaque menu. Donc ça vous fait 12 livres, quoi. Globalement, ça vous fait ce minimum-là. Et enfin, mon préféré, vraiment celui que je prends chaque année et que vous êtes aussi très nombreux et nombreux à apprécier et du coup, celui-ci, c'est vraiment l'incontournable, ça s'appelle Liberté de l'été. Et là, vous faites vos propres règles. C'est-à-dire que si vous avez envie de lire 2 menus sur les 4, et bien vous pouvez. Si vous avez envie de lire une seule sous-catégorie par menu, et bien vous pouvez. Si vous avez envie de valider 2 sous-catégories ici, 3 ici, 1 là, bref, vous faites ce que vous voulez, la façon dont vous le voulez. Et vraiment, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. C'est vrai que ça permet aussi de s'adapter en cours de route, parce qu'on est déjà tous différents. On lit tous à des rythmes différents. Et donc, certains challenges précédemment cités ne vous conviendront pas. Mais là, au moins, vous faites ce que vous voulez. Et si vous vous rendez compte que vous étiez mis à un objectif un petit peu plus haut que ce que vous avez pu réaliser, parce que l'été, on fait quand même beaucoup de choses, on ne fait pas que lire, donc peut-être que vous vous rendez compte que vous allez lire moins que prévu, c'est pas grave, vous aurez quand même validé votre challenge Liberté de l'été. Et si inversement, vous avez lu plus que prévu, et bien vous avez validé votre premier challenge, et votre challenge Liberté de l'été. Bref, vous voyez l'idée, c'est vraiment de s'adapter à chacun d'entre nous qui avons des envies différentes, des capacités différentes, etc. C'est vraiment pour que ça convienne à tout le monde, finalement. Maintenant qu'on a vu comment on validait son challenge, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec les 4 menus. J'ai très hâte de vous les présenter. Il n'y aura qu'une seule thématique qui sera reprise des années précédentes. Je suis quand même parti sur d'autres perspectives, on va dire ça comme ça. Malgré tout, il y a des mots-clés que je trouve incontournables qui reviennent à chaque année et qui, je pense, resteront parce que, pour moi, c'est des incontournables du challenge aujourd'hui. On va donc commencer avec le premier menu qui s'appelle les trésors de l'été. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a certains indispensables à un bon été. Et du coup, c'est un peu les trésors de l'été. Et on sera d'accord avec le premier, la première sous-catégorie. On va parler d'un truc, évidemment, si vous faites un challenge littéraire. On sera d'accord et je pense que ce sera vraiment un point commun à tous et à toutes. C'est éclat de soleil sur les pages. Donc, voilà, clairement, c'est lire un livre en plein soleil. Avec, limite, on est ébloui par la blancheur des pages. Et donc, ici, les mots-clés sont lumineux, nouveauté et roman de plage. Lumineux, je pense que c'est assez clair, du coup, pour l'idée. Nouveauté, parce que je trouve que ce côté un peu blanc, très blanc même, me fait penser au neuf et à la nouveauté, forcément. Et enfin, pour le dernier mot-clé, même s'il y en a plusieurs, c'est roman de plage. Parce que pour moi, c'est un indispensable du challenge. Et c'est roman de plage parce que, en fait, chacun va estimer qu'un roman, c'est un roman de plage ou pas. En fonction de ses goûts, il y a des gens qui adorent lire des polars, il y en a d'autres qui adorent lire des romances, il y en a d'autres qui adorent lire des contemporains, des... Bref, on a tous notre façon de voir le roman de plage. Donc, je pense que c'est un moyen aussi de trouver chacun son bonheur, en fait, en fonction de ce qu'on estime être un roman de plage. Je précise encore une fois, mais comme je le fais à chaque fois, mais extrapolé à max, si vous avez envie de réinterpréter le nom de la sous-catégorie, allez-y, foncez, si, en fait, vous, les mots-clés ne vous parlent pas tant, mais la sous-catégorie vous inspire autre chose, n'hésitez pas à foncer. Voilà, c'est des mots-clés, c'est là un petit peu pour vous guider, mais ce n'est pas un cadre absolu. De toute façon, encore une fois, il n'y a pas de police du challenge, je ne vais pas aller vérifier que vous respectez toutes les règles, etc. Au contraire, c'est pour ça que je fais des règles qui disent « faites ce que vous voulez », parce que c'est l'idée même de ce challenge, c'est de se faire plaisir d'abord. Donc, étirez les choses comme vous voulez, interprétez comme vous voulez, je suis un pro pour ça, donc faites de même. Petite parenthèse fermée, on retourne à notre premier menu et on passe à la sous-catégorie « Symphonie des jours heureux ». Et ici, pourquoi ? Parce que l'été, c'est synonyme de bonheur pour moi, c'est vrai que le fait qu'il fasse beau, le soleil, tout ça, c'est synonyme de joie, même quand il fait chaud. Du coup, on va avoir le mot-clé « bonheur », évidemment, parce que « heureux », « bonheur », c'est un peu le même concept, quoi. Ensuite, il y a le mot-clé « amour », pourquoi ? Parce que « jours heureux », en principe, l'amour est quelque chose d'heureux, donc voilà, ça inspire l'amour. Et pour les fans de romances ou pas, d'ailleurs, mais ce mot-clé pourra peut-être vous parler. Et ensuite, on a « moment inoubliable », simplement parce qu'on a tous eu un ou plusieurs « jours heureux », qui nous évoque certaines idées, certaines choses. Et donc, après, c'est plus simple, je trouve, de trouver un livre, soit qui vous rappelle ces jours heureux, soit qui parle de jours heureux. Voilà, on peut lire un livre qui parle de « meilleurs jours de ma vie », j'en sais rien, moi. Ou alors, simplement, votre livre préféré, ou voilà, ça peut être plein de choses, on peut interpréter de plein de façons différentes. Et quand je vous dis que même les noms des sous-catégories, vous pouvez en faire ce que vous voulez, dans « symphonie des jours heureux », il y a le mot « symphonie ». La symphonie, c'est une... ça fait penser à la musique. Donc voilà, par exemple, vous pouvez avoir ce mot-clé-là aussi. Bref, après, libre à vous d'interpréter, encore une fois. Et ensuite, on a la sous-catégorie « écho des voyages passés ». Là, on fait clairement appel aux souvenirs, on avait eu un menu dédié l'année dernière sur les souvenirs. Mais voilà, pour moi, l'été est synonyme de souvenirs, de bons ou de mauvais. Mais bon, on va quand même se concentrer sur le bon, parce qu'on veut... voilà, le challenge, c'est des « good vibes ». Donc, on va essayer de se concentrer sur le bon. Mais si vous avez envie de partir sur le moins bon, vous avez droit aussi. Du coup, on a les mots-clés « aventure », « enquête » et « récit de voyage ». « Aventure », parce que les voyages, c'est un peu synonyme d'aventure, voilà, on part à l'aventure, machin, bref. Du coup, voilà, pourquoi ce mot-clé ? Ensuite, le mot-clé « enquête », pourquoi ? Parce que les voyages passés, ça veut dire que ce sont quelque chose, c'est des choses qui se sont passées. Et on peut totalement imaginer le fait qu'on puisse faire une enquête autour d'un voyage suspect ou non, d'ailleurs. Partir en quête de quelque chose, en quête sur les traces de son héritage ou de son passé ou bref, voilà. Ça peut être plein de choses, en vrai, en quête. Et c'est aussi pour faire plaisir au plus grand nombre, parce que j'ai envie d'intégrer les gens qui ne sont pas trop adeptes du fil-goût, des trucs légers et tout, mais plutôt polar, etc. Voilà, je veux aussi penser au maximum de personnes et que chacun et chacune trouve son bonheur. Et du coup, « récit de voyage », pas simplement parce que quand on parle d'un voyage qui est passé, on peut en faire un récit. Voilà, du coup, « récit de voyage », ça colle parfaitement. On passe ensuite au second menu, et cette fois, il s'agit de bouffe, hein, voilà. « Festa estivale des saveurs », et là, on va parler des incontournables, de la nourriture en été. Et on commence par le plus évident, parce que c'est un petit peu à quoi fait écho le nom du challenge. On est sur de la douceur glacée. Voilà, simple mais efficace, je trouve, ce nom de sous-catégorie. Et effectivement, ici, on fait référence aux glaces. Et on a les mots-clés « fraîcheur », « petit livre » et « jeunesse ». Alors « fraîcheur », je pense que ça coule de source, parce que les glaces, c'est froid. Donc après, ça peut être plein de choses. Ça peut être un vent de fraîcheur pour vous, parce que vous découvrez quelque chose de nouveau, ou parce que vous découvrez un genre littéraire que vous n'aviez jamais tenté, ou simplement, voilà, quelque chose de frais. Vous pouvez totalement imaginer un livre qui se lit en hiver, habituellement. D'ailleurs, j'ai une petite idée, moi, d'un livre que je pourrais mettre ici. Ensuite, « petit livre », parce que, encore une fois, pour moi, douceur glacée, c'est vraiment quelque chose de tranquille, de pas trop envahissant, d'un petit plaisir, vous voyez. Du coup, « petit livre », je trouve que ça correspond très bien ici. Sachant que, d'habitude, je mets une limite de pages. Alors, c'est vraiment à titre indicatif, encore, chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai décidé de ne pas en mettre, parce qu'en fait, c'est vrai que la notion de « petit livre » est vraiment différente. Il y a des gens, pour « petit livre », c'est 100 pages, il y en a 300 pages. Donc, voilà, faites comme vous voulez, à partir du moment où vous considérez que c'est un petit livre. Jusqu'à présent, si vraiment vous avez besoin d'un cadre, je mettais 250 pages, mais finalement, peut-être que 250 pages, c'est déjà trop pour certains ou certaines, ou largement pas suffisant, même pour un petit livre chez d'autres. Donc, voilà, faites comme vous voulez, et je nais, simplement parce que, voilà, les glaces, il y a quand même ce côté souvenir et nostalgie de l'enfance, donc, forcément, que je mets le mot-clé « jeunesse » ici. Ensuite, on va passer à l'opposé de la glace, on va passer au feu, avec la sous-catégorie « braise incandescente au barbecue », je vais la refaire, « braise incandescente au barbecue », voilà, avec les mots-clés « romance », « plaisir » et « convivialité ». Alors, ici, on va parler de chaleur, de quelque chose de torride, d'où la romance. Le plaisir, parce que je trouve que c'est quand même toujours un plaisir de faire son petit barbecue, etc. qu'on soit, d'ailleurs, adepte de viande ou non, hein, on est bien d'accord qu'on peut faire plein de trucs au barbecue, on n'est pas obligé de faire que de la viande, mais voilà. Du coup, le mot « plaisir », je trouve qu'il correspond bien ici, et le mot « convivialité », parce que c'est vrai qu'en principe, on fait un barbecue en famille, entre amis, en tout cas, voilà, avec des gens qu'on apprécie, qu'on aime, donc je trouve que le mot « convivialité » va très bien ici. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu, on a « cocktail de fruits frais ». Ici, on va avoir les mots-clés « fruits », voilà, pourquoi pas ? Je me suis dit, bon, c'est un peu évident comme mot-clé, hein, parce qu'il y a le mot-clé dans le nom de la sous-catégorie, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, on a le mot-clé « diversité », parce que les fruits, on en a vraiment une infinité sur cette planète, donc je trouve que le mot-clé « diversité » correspond très bien ici, et on a le mot-clé « couleur », parce que comme la variété, l'énorme variété de fruits qui existent, il existe une variété de couleurs très associées, qui est très variée, donc voilà, pourquoi « couleur » ? Alors après, ça peut être monochrome ou multicolore, comme vous voulez. Ensuite, on passe au menu avec cette thématique récurrente dans le challenge, on va parler d'une thématique sur les nuits d'été, voilà, c'est vraiment pour moi un incontournable de l'été, vraiment, c'est quelque chose que j'adore, les nuits d'été, elles ont une ambiance et une saveur très particulières, je trouve. Et du coup, on commence avec la première sous-catégorie de ce menu, qui est « soirée cinéma en plein air ». Bah écoutez, pourquoi pas, s'il fait beau, pourquoi ne pas regarder un film à l'extérieur, plutôt qu'enfermer dans une salle, même si j'avoue que la clim dans les salles de cinéma, c'est plutôt pas mal quand il fait trop chaud. Les mots-clés sont « adaptation », ce qui paraît à peu près évident quand on parle de films et de livres, on pense forcément aux adaptations. Après, ça peut être une adaptation soit qui est déjà sortie, soit qui est en cours, soit qui n'est jamais abouti, ou alors même un livre que vous avez envie de voir adapter, ça marche carrément. Ensuite, on a les mots-clés. Le mot-clé « émotions », parce que quand on parle de livres comme de films, en principe, ça nous procure des émotions, donc voilà pourquoi ce mot-clé. Et ensuite, le mot-clé « obscurité », parce que souvent, pour projeter un film, c'est quand même plus pratique quand il fait sombre. Donc, dans une salle de cinéma, il fait sombre, ok, mais quand c'est en plein air, eh ben, il faut attendre qu'il fasse nuit. Donc voilà pourquoi le mot « obscurité ». Et en plus, je suis sûr que ce mot-clé parlera à plein de gens, notamment aux adeptes d'Histoire sombre. Voilà, je pense aussi à vous. Donc, voilà pour cette sous-catégorie. On passe ensuite à la suivante, qui est « balade sous la mer étoilée ». Autrement dit, un ciel étoilé, mais j'avais envie de faire un peu poétique, vous comprenez ? Mais on va surtout se concentrer sur les mots-clés qui sont étoiles, évidemment. Bon, ben là, il y a plein de façons d'interpréter. Ça peut être dans le titre, sur la couverture. Ça peut être traduit en stars. Les stars, ben, c'est des gens connus. Donc, ça peut être lire un livre de quelqu'un de connu. Vous voyez, on peut vraiment partir très loin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à tordre les... et à extrapoler au maximum que vous voulez, et que ça vous évoque quelque chose. Ensuite, on a le mot-clé « introspection », parce qu'une balade, en principe, c'est aussi l'occasion d'être un peu dans sa tête et de faire des petites introspections. Pourquoi pas ? En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a inspiré. D'où ce mot-clé ? Et ensuite, on a le mot-clé « infinité », parce que les étoiles sont dans l'univers, et que l'univers est infini. Voilà pourquoi le mot-clé « infinité ». Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, on a « lueur d'étincelle au feu de camp ». Et oui, c'est le retour du feu de camp. Pour celles et ceux qui ont suivi la première édition, il y avait un petit peu ce truc-là dans une des sous-catégories aussi. Et du coup, voilà, j'avais envie de mettre ça. Et donc, les mots-clés sont « magie », parce que pour moi, à chaque fois, l'étincelle me fait penser à la magie. On a le mot-clé « légende », parce que le feu de camp, c'est l'occasion de se raconter des histoires, je trouve. Et, j'avoue, l'été ne vient pas de moi, c'est vrai qu'on me l'a soufflé, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, mais c'est vrai que c'est l'occasion de se raconter des légendes, des histoires autour du feu, comme ça. Donc, ça va très bien. Et ensuite, le mot-clé « inconnu », parce que je trouve qu'il y a cette ambiance-là. « Inconnu », je trouve que c'est un mot qui convient pour plus d'une raison, notamment le fait que, quand on est autour d'un feu, il y a un halo de lumière, et au-delà de cet halo de lumière, on ne voit rien, souvent c'est très opaque. Du coup, ça fait un peu ce truc de « inconnu », vous voyez, de se faire un peu réconfortante, et au-delà, c'est l'inconnu. Et il y a aussi le fait que, simplement, suivant où est-ce qu'on fait son feu de camp, on peut rencontrer des inconnus autour d'un feu de camp. Ça marche aussi. Donc, voilà un petit peu pour cette sous-catégorie. D'ailleurs, je suis en train de capter, je crois que je vous ai parlé d'un menu qui tourne autour des nuits d'été, mais je ne vous ai pas donné le nom du menu. Il s'agit du menu « Nuit enchantée d'été ». Voilà. Donc, tout simplement, pour le menu, le nom de ce menu que j'avais oublié. Et on passe donc au dernier menu de ce challenge 2024. Et il s'agit d'une thématique qui, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer d'appliquer, en tout cas que j'ai envie de retrouver, dans tout mon été, c'est « La sérénité ensoleillée ». Voilà. C'est le titre de ce menu « Sérénité ensoleillée ». Donc là, clairement, on va parler de se détendre, de prendre du temps pour soi, de trouver un peu de sérénité, parce que c'est vrai que c'est aussi l'occasion, quand on est en vacances, quand on est pendant l'été, de trouver un petit peu de moment d'apaisement. Donc voilà pourquoi ce menu pour cette année. Alors, vous inquiétez pas si vous êtes pas du tout un adepte de ce genre de choses, vous allez quand même trouver des livres qui correspondront pour ce menu, parce que, comme toujours, je fais en sorte que la majorité des personnes trouvent de quoi se faire plaisir. Donc, on commence avec la première sous-catégorie, qui est « Yoga sous le soleil ». Voilà, parce que le yoga, on sait que c'est un sport qui va dans le sens de la sérénité, même si vous n'êtes pas... dites-vous juste, c'est du sport. Voilà, par exemple, ça peut être un mot-clé que j'ai pas mis, mais qui peut marcher. Du coup, ici, j'ai mis les mots-clés « Feel good », « Légèreté » et « Corps ». Voilà, pourquoi « Feel good » ? Parce que, ben, vraiment, c'est le mood, hein, c'est l'objectif de passer du bon temps, voilà, que ce soit quelque chose d'agréable. « Légèreté », parce que, ben, déjà, moi, quand je vois quelqu'un faire du yoga, vraiment quelqu'un d'adepte, on a l'impression que c'est quelqu'un d'hyper léger, ou c'est facile, alors que pas du tout, mais, voilà, c'est un peu l'impression que ça donne. Et il y a aussi ce sentiment, quand on fait du sport, souvent, on se sent léger ensuite. Bref, vous voyez l'idée. Et le mot-clé « Corps », parce que, ben, le yoga, c'est quand même centré sur le corps avant tout, sur l'esprit aussi, on est d'accord. Mais voilà, on fait... C'est du mouvement, donc on fait travailler son corps. Le sport, de toute façon, c'est un petit peu... dans ce sens-là que ça va. Donc voilà pourquoi le mot « clé corps ». Et en plus de ça, je sais que, par exemple, une histoire avec un meurtrier, ben, ça marche, parce qu'un corps, c'est un cadavre. Bref, on va vite retourner à notre sérénité, mais voilà, ça peut être une idée aussi. Pour celles et ceux qui sont pas trop fans de ce qui est calme et paisible, vous aurez de quoi vous nourrir, quoi. On passe ensuite à la sous-catégorie « Sieste à l'ombre des arbres ». Là, vraiment, on est en mode « chill ». On fait rien, on est posé et on se repose, on fait la sieste proche de la nature. Et du coup, les mots-clés sont « détente », forcément, hein, la sieste, la détente. « Zone de confort », parce que ça, c'est aussi un truc que je mets à chaque fois, mais parce que c'est toujours cool d'avoir un livre où on se dit « Allez, là, c'est la catégorie où j'ai envie d'être dans ma zone de confort, donc je choisis ce livre. » Et voilà, c'est aussi ça l'été. On a envie de se faire plaisir, de se détendre, de ne pas se prendre la tête. Donc, un peu de zone de confort, ça fait du bien. Et « nature », évidemment, parce qu'on dort sous les arbres, on laissait sous les arbres, donc en pleine nature. Donc, le mot-clé « nature ». Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est « méditation au champ de l'eau ». Voilà, je ne suis pas particulièrement adepte de la méditation. Enfin, en tout cas, je n'en fais pas, mais il y a vraiment ce truc de décompresser dans cette sous-catégorie. Et en plus de ça, j'ai mis le champ de l'eau, parce que pour moi, c'est un truc hyper apaisant. Le bruit de l'eau, voilà, quand on est au bord de l'eau, que ce soit au bord de la mer, au bord d'un ruisseau, au bord d'une rivière, au bord d'un lac, le bruit de l'eau, je trouve ça hyper apaisant. On a donc les mots-clés « sérénité », bon, lié à tout ce que je viens de vous dire. Le mot-clé « temps », parce que pour moi, typiquement, l'eau qui s'écoule, c'est un peu, ça incarne un petit peu le temps qui passe. Il y a aussi le fait que, faire de la méditation, ça prend du temps. Et voilà, du coup, pourquoi le temps ? Et parce qu'on peut l'interpréter de plein de façons différentes et trouver plein de livres qui conviennent. Et enfin, on a le mot-clé « suspense » parce que je trouve que quand on observe quelqu'un méditer, il y a un petit peu ce temps suspendu. Voilà, pas rien. Encore un mot-clé, encore une association avec le mot-clé « temps ». Il y a un petit peu ce truc suspendu où, en fait, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière, on ne sait pas trop ce qui va arriver ensuite. Et du coup, il y a un petit peu cet esprit de suspense par le fait que, voilà, le temps est suspendu. Donc voilà pourquoi j'ai mis le mot-clé « suspense ». Et là, encore une fois, les gens qui ne sont pas adeptes de la sérénité et tout ça, au moins, vous aurez de quoi mettre un livre qui vous convient. Eh bien, écoutez, voilà pour cette édition de 2024 et ces menus 2024. J'étais très content de me lancer là-dedans. Je suis très content de vous les avoir présentés. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks, me dire si ça vous plaît ou pas, si vous avez envie de faire le challenge. En tout cas, moi, je suis super content de vous retrouver pour ce challenge parce que, en fait, ça me fait tellement plaisir de voir à quel point vous êtes au taquet et de voir vos messages, vos stories, etc. Ben voilà, ça fait tellement plaisir en fait de voir le challenge vivre entre vos mains et voilà. Du coup, j'ai envie de vous le rendre aussi en continuant à faire ce challenge. Je vous ferai une petite vidéo pâle parce que, même si, très honnêtement, je n'ai pas lu depuis des mois, c'est très compliqué pour moi de lire en ce moment, mais j'ai quand même envie de vous faire une petite vidéo pâle peut-être parce que, déjà d'une, ça m'aidera à m'y remettre mais aussi parce que ça pourra vous donner des idées surtout que je suis un adepte du je ne respecte pas les mots-clés mais j'adapte vraiment le titre de la sous-catégorie à mes envies et du coup, voilà, ça pourrait vous donner des idées parce que je sais que ce n'est pas toujours simple pour certains et certaines d'entre vous de sortir des mots-clés et de partir un petit peu sur ce qui nous fait envie. Donc voilà, ça peut être une idée aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce challenge vous fera envie. pour rappel, le challenge dure du 1er juin au 31 août et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501